Bonjour mes amis, bonjour les amoureux de l'Asie. Merci d'être à nouveau sur notre chaîne de Passions en Asie. Nous vous souhaitons une très bonne journée et un chien noir riche de santé et riche de prospérité. Aujourd'hui, on va parler des proverbes chinois sur le chien. Et avant de continuer à écouter les proverbes chinois sur le chien, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. On va attaquer le premier proverbe chinois sur le chien. Si le dragon s'avance dans des eaux peu profondes, le crabe se moque de lui. Si le tigre s'aventure dans une plaine, le chien se rit de lui. Quand le tigre descend de la montagne vers la plaine, il est intimidé par les chiens. On ne chasse pas un chien dans une ruine sombre. Dans la bouche d'un chien ne pousse pas des défenses en ivoire, c'est-à-dire il ne peut sortir que des paroles combinaux d'une bouche ordurière. Quand les proies sont parties, le chien de chasse est cuisiné. Il préfère être un chien dans des périodes paisibles que vivre en tant qu'un homme dans des périodes turbulentes. Lorsque la vie se coquine en homme, la mère n'en met pas fâchée. Lorsque le visiteur des bouchées arrive, le chien n'aboit pas, c'est-à-dire telle mère, telle fille. Lorsque le vent ne souffle pas, l'âpe ne s'agite pas. Lorsque personne ne vient, le chien n'aboit pas, c'est-à-dire il n'y a pas de fumée sans feu. Un bon chien n'importe pas pour manger les eaux de son village, c'est-à-dire en lave ses mains sales en famille. Un bon chien ne moque pas les poules. Mon mari ne bat pas sa panne. Un chien qui mange des raviolis ne les ouvre pas. Le loup et le chien se ressemblent. Mais la gueule n'est pas le même. Un voleur et un homme se ressemblent. Mais le cœur n'est pas le même. Lorsque le loup a ouvert une porte, le chien lui aussi entre. Le loup parcourt mille lignes pour manger de la viande. Le chien fait mille lignes pour manger des excréments. Lorsqu'on prend un gourdain pour appeler un chien, il ne vient pas. Si un misérable chien est couché au milieu de la rue, prends en main une bric. Quoi qu'il ne moque pas, un sage évite les risques. Enfants sans parents ni tuteurs, laissent les chiens déchets ses vols. Les pensées du cœur sont dévoilées par la colle. Les lièvres cachées dans les herbes sont levées par les chiens. Élever un haut mur et nourrir un bon chien ne vaut pas de se faire des amis partout. Un mendiant qui a perdu son bâton ressent la colère des chiens. Lorsqu'on est maître depuis trois ans, le chien même vous méprise. Cochon et chiens ne quittent pas leur enclos. C'est-à-dire à chacun sa démeure est chère. Les chats ne renversent pas la bouteille que pour les chiens. C'est-à-dire battre les buissons pour les autres. Accrocher une tête de mouton pour vendre de la viande des chiens. C'est-à-dire publicité mensongère. Les chiens mordent sans montrer ses crocs. Ne pas discerner l'ennemi par son apparence. Mariés à un coq, on suit le coq. Mariés à un chien, on suit le chien. Les lions ne font pas des chiens. C'est-à-dire les chiens ne font pas des chats d'un père, d'un fils. Tel un chien ne peut s'empêcher de manger ses excréments, être incorrigible. Le fils n'abandonnera jamais sa mère parce qu'elle est laide. Tout comme le chien n'abandonne jamais son propriété parce qu'il est pauvre. Battre le chien qui se noie. Achever un ami poignadé dans le dos. Chien profitant de l'influence de son maître. Utiliser sa position pour intimider les autres. Utiliser la queue d'un chien comme substitut à la fourrure de maître. C'est-à-dire une suite sans valeur à un chef d'œuvre. Tel un chien fou d'angoisse, glimpant au mur. C'est-à-dire être comme une bête au d'avoir agi en désespoir de cause. Tel un chien qui attrape une souris. C'est-à-dire qui fout son nez partout. Fouineur, bête de chien incompréhensible. C'est-à-dire connerie, foutaise, incroyable, absurde. Tel un chien arrachant la peau d'un mouton. C'est-à-dire faire du tapage inutile. Utiliser la peau du chien comme un plâtre. C'est-à-dire faire des promesses en mer. Être couenne comme le loup. Et brasse comme le chien. C'est-à-dire couenne et sans coupure, sans foi ni loi. Se comporter comme un vrai requin. Qui chante comme le coq et des robes comme le chien. C'est-à-dire d'allances utiles. Fait bouillir le chien après avoir attrapé le lapin. C'est-à-dire se débrasser les guincans. Une fois que la servie soudre. Conduire le chien dans le village. C'est-à-dire introduire une source potentielle de problèmes. D'un vêtement blanc à un chien gris. C'est-à-dire l'impermanence de toute chose. Donner sa conscience à manger au chien. C'est-à-dire des pourvues de conscience. Dénoncer la poule tout en grondant le chien. C'est-à-dire faire des critiques indirectes. Quand le soleil brille, les chiens nous situent à boire. Être émerveillé par des choses bananes. La volaille et les chiens se réveillent au paradis. C'est-à-dire profiter du succès de Kenkan. Dessiner un tigre comme un chien. C'est-à-dire se ridiculiser par une ambition excessivée. Battre un chien et intimider son maître. C'est-à-dire humilier Kenkan indirectement par l'intimidation d'un subordonné. Voilà, ce sont les 48 proverbes les plus connus, les plus utilisés par les chinois sur le chien. Les prochaines vidéos seront aussi des publications sur les proverbes d'autres pays, d'autres peuples en Asie sur d'autres animaux. Si ça vous intéresse, merci d'un like à notre vidéo, partagez-la et puis abonnez-vous à notre chaîne de YouTube Passion Asie. Cliquez aussi sur le bouton de la cloche pour rester averti de toutes nouvelles publications de notre chaîne de YouTube. Passion Asie. Allez, merci mes amis et à la prochaine fois.